La deuxième conférence du professeur Roger Jaroudi, c'est un très grand plaisir que le professeur a donné trois conséquences sur l'administration de l'autre. La première était hier sur l'islam et la modernité. Le matin, il a commenté son livre « Les militants d'acteurs de la politique israélienne ». Et aujourd'hui, maintenant, il va nous parler d'un sujet qui n'est pas moins important, à savoir le niveau des ordres mondiaux. Et le professeur Jaroudi compte parmi les grands spécialistes et les grands réponses pour l'analyse socio-économique, socio-politico-économique actuelle qui réunit le plan du monde. Je lui cède immédiatement la parole. Et après, on va ouvrir une séance et une question de réponse. On va voir avec le suivi. Bismillahirrahmanirrahim, chères soeurs et chers frères, ce que l'on appelle ordinairement dans la presse le nouvel ordre international n'est en réalité qu'une forme camouflée de l'ancien désordre colonial. Et il peut nous conduire à une troisième guerre mondiale. Israël peut en être le détonateur. Et c'est là un danger mortel pour l'humanité tout entière. C'est ce que j'ai voulu dénoncer dans mon livre « Les mythes fondateurs de la politique d'Israël ». J'avais écrit un autre livre sur la Palestine, « Terre des messages divins » en 1982, c'est-à-dire au lendemain de l'invasion du Liban, des crimes de guerre d'Ariel Sharon, responsable de la mort de 20 000 Libanais, comme des massacres de Shabra et Shatila. Il était destiné, ce livre était destiné à montrer que cette agression ignominieuse contre les résistants palestiniens à l'occupation de leur pays et contre le peuple libanais était dans la logique de la politique sioniste. Nous l'avions à l'époque montré, dans un article commun, avec le prêtre catholique Le Père Lelon, le pasteur protestant Mathieu, nous avions écrit dans le journal Le Monde un article équivalu à son directeur Jacques Fauvet, au Père Lelon, au pasteur Mathieu et à moi-même, « Droits procès » que nous avons gagné et qui condamnait la LICRA, c'est-à-dire l'organisation sioniste française. Le tribunal jugeait, je cite, « La critique licite de la politique d'un État et de l'idéologie qu'il inspire, en l'occurrence le sionisme, n'a rien à voir avec le racisme et l'antisémitisme. » C'est tout ce que nous avions voulu démontrer avec Le Lelon et Mathieu. Aujourd'hui, la situation est différente. Après l'implosion de l'Union soviétique, livrée à la restauration du capitalisme, après la volonté américaine de destruction de l'Irak, le danger sioniste prend d'autres dimensions, et cette fois à l'échelle mondiale. Les signes annonciateurs en sont nombreux. Déjà, lors de la gigantesque mise en œuvre de moyens militaires contre l'Irak, alors que nul n'avait bougé lorsqu'Israël avait occupé les frontières de tous ses voisins et annexé Jérusalem, c'est un ancien ministre du général de Gaulle, M. Alain Perfitte, qui montrait dans le Figaro que deux lobbies avaient poussé les États-Unis dans la guerre. Premièrement, le lobby sioniste pour éliminer l'Irak. Deuxièmement, le lobby des affaires pour stimuler l'économie américaine. La collusion américano-sioniste dans la préparation à une nouvelle guerre apparut encore, et ce fut le déclenchement de mes réflexions sur ce livre, les mythes fondateurs de la politique israélienne, lorsqu'à Sharm el-Sheikh, M. Shimon Peres désignait à cette fois l'Iran comme une nouvelle cible, inspirateur du terrorisme mondial, disait-il, pour justifier une nouvelle attaque contre le Liban, qui a été couronnée par le massacre de Kada. Le fil conducteur de ma réflexion sur ce désordre international nouveau et sur le rôle nouveau de la politique israélienne, en ce qui concerne non plus seulement le Proche-Orient, mais la politique de domination mondiale des États-Unis, fut le véritable discours sur le nouvel ordre international que constitue l'article-programme de M. Samuel Huntington sur le choc des civilisations en 1994. Jusque-là, le Pentagone, le ministère de la Défense américain, avait simplement exprimé l'utopie optimiste de son rêve de domination mondiale avec le livre de Fukuyama sur la fin de l'histoire qui consisterait à imposer au monde entier la pire théorie libérale de la domination, celle que j'ai appelée le monothéisme du marché. La thèse de Samuel Huntington est beaucoup plus subtile. Elle montre les obstacles à la réalisation de ce nouvel ordre mondial. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire pendant un demi-siècle, la politique de surarmement américain avait donné pour prétexte la menace soviétique. C'était au nom de la sécurité américaine, la justification d'agression dans tous les points du monde, comme si la sécurité américaine avait été menacée au Vietnam ou en Corée, à 10 000 kilomètres des États-Unis. Cela avait justifié leur soutien à toutes les dictatures militaires de l'Amérique latine, comme aux Philippines de Marcos, et à la protection de l'Apartheid dans l'ancienne Afrique du Sud, avant bien entendu l'arrivée de Mandela. Après l'effondrement de l'URSS, il fallait trouver un remplaçant dans le rôle du méchant de l'Empire du Mal, comme disait Reagan, que l'on pouvait combattre sur trois continents. Et alors, ce remplaçant, ce fut l'Islam. L'Islam, qui du fait qu'il est répandu dans le monde entier, fait peser, disent les théoriciens américains, une menace mondiale de terrorisme qui justifierait la continuation et même l'accélération de la course aux armements et les occasions d'intervention économique ou militaire dans tous les points du monde. Les thèses de Huntington sur le choc des civilisations constituaient la base théorique de cette nouvelle orientation stratégique du nouvel ordre international. Ces conclusions de Huntington sont révélatrices. Je vous le cite. « Le choc des civilisations dominera la politique mondiale. Les lignes de fracture en centre civilisation seront les lignes de front de l'avenir. » Et dans ses conclusions, dans les conclusions de son article, qui maintenant est devenu un livre, il montre clairement les implications politiques de son analyse du point de vue de la politique internationale. Je vous cite cette conclusion. « Premièrement, limiter l'accroissement de la force militaire des États confucéens, c'est-à-dire la Chine, et musulmans. Ne pas trop réduire les capacités militaires occidentales et conserver une supériorité militaire en Extrême-Orient et dans l'Asie du Sud-Ouest. Exploiter les différences et les conflits entre États confucéens et États musulmans. soutenir dans les civilisations non-occidentales les groupes favorables aux valeurs et aux intérêts de l'Occident. Et il terminait en disant « L'Occident devra par conséquent conserver la puissance économique et militaire nécessaire à la protection de ses intérêts dans ses relations avec ses civilisations. » Voilà qui a au moins le mérite d'être clair. Et quel peut être le rôle d'Israël dans ce nouvel ordre international ainsi conçu ? Israël a une position stratégique déterminante dans cet affrontement de deux mondes tel que du moins que le conçoit M. Huntington. Le père spirituel de l'État d'Israël, Théodore Herzl, lui avait assigné avant même que cet État n'exista sa mission fondamentale pour créer l'État juif dans toutes ses démarches auprès des puissances occidentales alors colonialistes. Son argument majeur était que si l'une d'elles était la protectrice de cet État juif, elle aurait non seulement un avantage décisif sur toutes ses rivales, mais cet État représenterait pour tous un coin enfoncé en Ouest pour la pénétration coloniale de l'Occident. En 1895, dans son livre L'État juif, il écrivait « Pour l'Europe, je le cite, pour l'Europe, nous constituerions là-bas un morceau du rempart contre l'Asie, nous serions la sentinelle avancée de la civilisation occidentale contre la barbarie de l'Orient. » Il est vrai que ce point RSCM, pour un stratégique capital, le général Eisenhower, dès la fin de la guerre, considérait déjà le Moyen-Orient comme, je le cite, « le lieu stratégique le plus important du monde. » En effet, Israël a l'avantage de trois privilèges majeurs. Premièrement, sa position stratégique au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Deuxièmement, sa position économique au cœur de cette partie du monde qui contient la moitié du pétrole du monde et le pétrole est le nerf de la croissance au sens occidental du monde. Et troisièmement, sa légende théologique de peuple élu de Dieu avec sa terre promise servant de couverture aux convoitises occidentales en plaçant ses exactions quelles qu'elles soient au-dessus de toute loi humaine et de toute sanction. par exemple, sur les 192 condamnations des Nations Unies prononcées contre Israël et dont le veto des États-Unis les a protégées en dernière instance, toutes ces résolutions sont restées lettres mortes. Premièrement, examinons ces trois points successivement. La position stratégique. La Palestine qu'Israël veut annexer tout entière, M. Nathanaïou le dit maintenant clairement, comme première étape de la conquête de ce qu'Hitler appelait déjà son espace vital, l'Ebenstraum, c'est-à-dire tout le Proche et le Moyen-Orient, depuis l'Euphrate jusqu'au Nil, par la désintégration de tous les États voisins, le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'Égypte. Elle est située au carrefour géographique et stratégique de trois continents. L'Europe, dont ils se considèrent comme le front avancé, l'Asie et l'Afrique. Israël est d'abord le passage obligé vers l'océan Indien et l'Asie du Sud-Ouest. De là, sa première ambition, malheureusement déjà réalisée, de s'installer dans le golfe d'Akaba qui s'ouvre sur la mer Rouge à condition que le détroit de Tirane soit en de bonnes mains et de ce point de vue, la domestication de l'Arabie Saoudite pour sa rive nord et de l'Égypte pour sa rive sud par les États-Unis et par Israël a permis d'obtenir en deux temps cette garantie. D'abord, par les accords de Cam David signés aux États-Unis et sous leur pression en 1977, par lesquels étaient brisés un front possible uni des pays voisins d'Israël et menacés par son expansionnisme. En outre, s'étaient donnés les mains libres à Israël contre tous ses autres voisins. En vertu du quatrième point du programme d'aide des États-Unis, Israël a reçu de 1948 à 1952 autant à lui seul que cinq pays du Machrek Égypte, Liban, Jordanie, Syrie et Irak qui comptaient une population vingt fois supérieure. La coopération militaire a commencé en 1961 mais elle prit une ampleur considérable après Cam David. Le protocole d'entente stratégique signé à Washington en novembre 1981 comportait une livraison d'armes par Reagan plus grande que celle prévue par les accords antérieurs, notamment 75 nouveaux chasseurs F-16 quelques jours avant l'invasion du Liban si bien que six semaines après l'évacuation du désert du Chinaï était engagée l'invasion du Liban. Ainsi commençait à se réaliser le projet du grand Israël et d'un véritable empire du Moyen-Orient qu'Ariel Sharon définissait déjà en 1981 je cite Ariel Sharon dans les années qui viennent disait-il la sphère des intérêts stratégiques d'Israël ne s'étend pas seulement aux pays arabes de la Méditerranée mais à tout le Proche-Orient elle doit s'étendre à l'Iran au Pakistan au Golfe à l'Afrique et à la Turquie et à l'exemple des Etats-Unis qui chassaient les Indiens sans fixer les limites à leur propre expansion c'est le général Moshe Dayan qui disait en 1982 je cite prenez la déclaration américaine de l'indépendance elle ne contient aucune mention de limites territoriales nous ne sommes pas obligés de fixer les limites de l'état d'Israël tout ceci sous la protection inconditionnelle des Etats-Unis non seulement parce que du point de vue diplomatique ils opposaient leur veto à toute sanction mais parce qu'ils fournissaient les armes du crime par exemple sur les 567 avions dont disposait Israël à la veille de l'invasion du Liban 457 provenaient des Etats-Unis subventionnés par les dons et par les prêts de Washington cette politique de surarmement est couronnée par un équipement nucléaire sur lequel Israël se plaçant ceci comme en tout au-dessus de toute l'égalité internationale il refuse tout contrôle de sa politique nucléaire le 29 juin 1975 le journal israélien Haaretz écrivait sous la plume de Shlomo Haaronson je cite l'arme nucléaire est l'un des moyens qui peuvent renverser l'espérance des arabes d'une victoire finale sur Israël un nombre suffisant de bombes atomiques pourrait causer des dommages énormes dans toutes les capitales arabes et provoquer l'effondrement du barrage d'Assouan avec une quantité supplémentaire nous pourrons toucher les villes moyennes et les installations pétrolières il y a dans le monde arabe c'est toujours le même article il y a dans le monde arabe une centaine de cibles dont la destruction enlèverait aux arabes tous les avantages qu'ils ont retiré de la guerre du Kippour c'est dire que l'état d'Israël n'est plus seulement le mandataire d'un colonialisme collectif de l'occident ce qu'il a toujours été mais cette fois sous hégémonie américaine il est devenu pour les états unis une pièce majeure dans le rapport des forces sur l'échiquier planétaire et ceci bien au delà du proche orient voilà pour sa position stratégique deuxièmement quel est son rôle comme gendarme des pétroles du Moyen-Orient dans cette politique mondiale ce nouvel ordre mondial comme ils disent Israël joue un rôle privilégié comme gendarme des champs pétroliers du Moyen-Orient or plus encore depuis la chute du Shah d'Iran jusque là le Shah d'Iran tant qu'il régnait assurait aux états unis le contrôle du golfe persique et notamment du détroit d'Hormuz où transite la moitié du pétrole mondial maintenant Israël est investi de cette charge c'est pourquoi d'ailleurs dans son rêve d'expansion du grand Israël qui coïncide si bien avec les visées des états unis dans la région son rôle essentiel grâce à son hégémonie dans la presse mondiale et de diaboliser le nouvel Iran après avoir diabolisé l'Irak en lui attribuant la fonction satanique d'être le chef d'orchestre clandestin du terrorisme mondial il est vrai que depuis Hitler toute résistance à une occupation étrangère est considérée comme terroriste c'est comme terroriste pour ma part que j'ai été arrêté le 14 septembre 40 pour faire trois ans de prison et de camp de concentration et aujourd'hui il en est de même lorsqu'un résistant libanais qu'il soit disciple ou non de Roménie tire sur un soldat israélien non pas en Israël mais un soldat israélien de l'armée d'occupation illégale dans le sud du Liban on commence à crier c'est du terrorisme mais lorsqu'on écrase délibérément sous les bombes des civils réfugiés dans un camp de l'ONU à Cana ça c'est la lutte contre le terrorisme c'est exactement comme au temps où Hitler fusillait 40 résistants pour punir le terroriste qui avait abattu un commandant allemand à Paris où lorsque les Etats-Unis considéraient que leur sécurité était en péril à 10 000 kilomètres de leurs frontières détruisant au Napalm des centaines de milliers de vies humaines calcilées dans les jungles ou dans les cultures incendiées c'est ainsi qu'Israël défend la sécurité de ses frontières en occupant les frontières de tous ses voisins de la Palestine au Liban du Golan jusqu'à Jérusalem et il est tragique d'entendre les dirigeants israéliens évoquer sans cesse la sécurité de leur pays alors qu'ils empiètent constamment sur la sécurité de leurs voisins non seulement en occupant leurs frontières mais en y faisant régner un terrorisme d'État je voudrais vous citer ici un journal israélien Mikvam de 82 qui dit d'après les données du ministre de l'Intérieur Joseph Bourde en 1980 10 juifs ont été tués par les terroristes 8 juifs ont été tués en 1981 alors que nous avons tué 1000 terroristes en 82 et infligé la mort à des milliers d'habitants des pays ennemis ainsi c'est toujours ce journal qui parle pour la mort de 18 juifs nous nous sommes vengés par la mort de milliers de non juifs c'est un résultat spectaculaire du sionisme j'oserais même dire excessif c'est le journal qui parle ce qui est menacé par la politique israélienne c'est la sécurité de ces états à Der Yassine déjà en avril 87 47 250 habitants désarmés d'un village était massacré par les sections d'assaut de monsieur Begin qui par la terreur faisait fuir de leur terre et de leur maison 700 000 palestiniens désarmés depuis là Ariel Sharon a fait mieux au Liban et aujourd'hui on peut y compter à l'arrivée au pouvoir déjà de monsieur Nathanaïus qui prouve que ce n'est pas lui qui a changé profondément cette politique c'est la politique constante de l'état d'Israël quel que soit le parti au pouvoir 200 000 prisonniers politiques c'est à dire 20% de la population palestinienne sont passés par les prisons israéliennes et leur torture je tire cela d'un journal israélien c'est à Arez du 8 août 1980 leurs complices américains font le même travail en Irak avec des méthodes encore plus fascistiquées et par le simple jeu de l'embargo assassinent actuellement 200 000 enfants de moins de 5 ans chaque année la sécurité d'Israël et la lutte contre le terrorisme l'exigent et plus encore la maîtrise du pétrole cette royauté du pétrole est une obsession permanente de l'occident dès 1958 avant même la nationalisation par le général Kassem des concessions pétrolières aux occidentaux concessions qui couvraient 94% du territoire national le ministre anglais des affaires étrangères monsieur Selvin Lloyd écrivait à son premier ministre concernant le Koweït où le pétrole avait jailli en 1946 je le cite la solidarité des Etats-Unis avec nous est totale en ce qui concerne le Golfe ce qui implique de prendre des mesures radicales pour maintenir notre position au Koweït c'est en 1958 pour maintenir et des résolutions similaires de la part des américains en ce qui concerne les champs de pétrole d'Aramco en Arabie Saoudite les américains sont d'accord pour que les champs de pétrole du Koweït de l'Arabie Saoudite du Bahreïn et du Qatar demeurent à tout prix aux mains des occidentaux c'est toujours Selvin Leune qui parle et il résume les principaux intérêts des anglais et des occidentaux dans le Golfe Persique sont premièrement c'est toujours Selvin Leune qui parle assurer pour l'Angleterre et les autres pays occidentaux le libre accès au pétrole produit par les Etats en bordure du Golfe deuxièmement assurer la disponibilité de ce pétrole selon des accords favorables et maintenir des arrangements acceptables pour l'investissement des revenus excédentaires du Koweït tout ceci était en 1958 des documents américains de la même période soulignent les objectifs anglais dans des termes similaires ces impératifs britanniques et le fait je cite ici le document secret des américains de l'époque et le fait qu'une source sûre de pétrole est essentielle à la viabilité économique de l'Europe de l'Ouest apporte un argument de plus pour appuyer ou si nécessaire assister les anglais par la force afin de garder le contrôle du Koweït et du Golfe Persique vous voyez que ce n'est pas l'invasion du Koweït par Saddam qui a déjà déclenché ce conflit c'était prévu dès 1958 quelle que soit la politique à ce moment là c'était le général Kassem qui était le chef de l'état irakien et qui avait nationalisé les pétroles voilà quelle était la menace et maintenant en 1990 lorsque les Etats-Unis envoient leurs troupes en Arabie Saoudite nous apprenons par le Wall Street Journal le journal des financiers américains de 31 août de 39 les Etats-Unis n'envoient pas des troupes dans le Golfe uniquement pour aider l'Arabie Saoudite à résister à l'agression mais pour appuyer les pays de l'OPEC qui est le plus à même de servir les intérêts de Washington il s'agissait là de faire un exemple avec l'Irak pour montrer au tiers monde tout entier qu'il n'est permis à aucun peuple dans le nouvel ordre international sous peine de destruction de s'élever au plus haut niveau technique d'exploiter ces richesses nationales en l'occurrence le pétrole sans le contrôle de leur prix par les grandes puissances et surtout qu'il est interdit d'échapper à cette religion qui n'ose pas dire son nom mais qui est imposée au monde entier par les Etats-Unis le monothéisme du marché c'est-à-dire l'idolâtrie de l'argent le bombardement du pays de l'Irak coûta selon la Croix-Rouge plus de 200 000 morts à la population civile et le maintien arbitraire d'un embargo a déjà tué plus encore d'enfants par manque de nourriture et de soins troisième aspect du rôle d'Israël dans cet ordre nouveau mondial ou ce désordre mondial nouveau c'est l'intégrisme religieux et le mythe judéo-chrétien la logique biblique du grand Israël avec l'appui inconditionnel de Washington avons-nous dit peut servir de détonateur à une troisième guerre mondiale ou pour reprendre l'expression de Huntington à la première guerre civilisationnelle qu'est-ce qu'il se passe il y a beaucoup de monde des lièves ah bon ah bon nous nous contenterons ici de deux séries de remarques à propos de ce mythe religieux fondateur de la politique premièrement la revendication biblique entre guillemets du grand Israël de l'Euphrate au Nil est le fondement par une lecture intégriste de la Bible c'est-à-dire une lecture littéraliste un moyen de transformer les grandioses paraboles des patriarches et des prophètes en une histoire nationaliste et tribale c'est les résides nécessaires à la politique sioniste et elle conduit à ce paradoxe qui serait risible s'il n'était pas dramatique les statistiques du gouvernement israélien estiment que 15% seulement des israéliens sont religieux et pourtant on fait croire à la grande majorité du peuple que cette terre lui appartient parce qu'elle lui a été promise par un dieu auquel il ne croit pas c'est quand même assez fort et remarquable que c'est l'acte Ben Gurion qui a lancé le slogan biblique du troisième royaume de David et quel que soit le gouvernement au pouvoir du parti travailliste ou du Likoud ce sont les partis religieux c'est à dire intégristes qui représentent une infime minorité mais qui sont les arbitres de la majorité et qui imposent leur orientation Moshe Dayan qui était lui aussi un incroyant disait en 1982 si l'on possède la Bible et si l'on se considère comme le peuple de la Bible on devrait aussi posséder les terres bibliques celles des juges et des patriarches il écrivait ça dans Jérusalem Post en 1967 l'essentiel était de trouver dans les références bibliques la justification d'un expansionnisme permanent la référence au texte biblique pour justifier les agressions et les massacres de la politique israélienne est une constante de cette politique en 1974 déjà dans le journal Yediot à Aronot Menaem Barash exaltait l'enseignement qui utilisait les textes bibliques pour définir l'attitude israélienne à l'égard des palestiniens les palestiniens disait-il cette peste déjà dénoncée par la Bible pour nous emparer de la terre promise par Dieu à Abraham nous devons suivre l'exemple de Josué pour conquérir la terre d'Israël et nous y installer comme le commande la Bible je vous rappelle que l'exemple de Josué c'était l'exemple de l'extermination des peuples de Canaan des peuples locaux ce qui signifie c'est le même Jonathan qui l'ajoute que nous devons en expulser tous ceux qui y vivent c'est une guerre sainte exigée par la Bible deux mois plus tard le rabbin Elasar Wadman du Gouchi Moumin écrivait dans le journal des colons de Cisjordanie Nekoura je le cite nous devons évidemment établir l'ordre au Moyen-Orient et dans le monde si nous n'en prenons pas la responsabilité nous sommes des pécheurs non seulement devant nous-mêmes mais devant le monde car qui peut rétablir l'ordre dans le monde tous les dirigeants occidentaux ont des caractères faibles vous trouverez ce texte dans le journal israélien d'Avra du 8 octobre 82 l'un des fondateurs du mouvement Yehuda Ben Meir dénonçait les conséquences d'une telle politique je le cite d'après Gouchi Moumin nous devons conquérir non seulement la Syrie et la Turquie mais le sang de nos enfants doit devenir le gardien du monde entier vous voyez le rôle d'Israël dans l'ensemble de l'ordre international nouveau enfin en 1995 il y a un nom c'est le rabbin Abinère l'un des plus influents en Israël qui déclare et je le cite un délit commis contre un juif est plus grave que le même délit commis contre un non-juif tel est l'enseignement de la Torah en temps de guerre il est recommandé de tuer tous les non-juifs du cas adverse y compris les femmes et les enfants c'est le principe de la guerre totale si un juif a pitié de son ennemi les autres juifs vingt ans plus tard le paieront de leur vie car les femmes font les enfants pêlant des enfants deviennent des soldats vous trouverez ceci dans Haaretz du 24 mars 1995 cette utilisation sanglante des textes bibliques pour justifier une politique criminelle ne repose sur aucune base religieuse mais sur une lecture intégriste littéraliste des textes sacrés lecture intégriste qui devient une escroquerie raciste sanglante car l'océanisme consiste à remplacer le Dieu d'Israël par l'état d'Israël la Bible qui est une merveilleuse évocation par parabole comme dans tous les textes sacrés comme dans les évangiles ou comme dans le Coran la Bible est une évocation par parabole de l'intervention de Dieu dans la vie des hommes elle a son origine comme toutes les grandes épopées dans des traditions orales populaires transformées en une seule fresque épique qui serait l'histoire du peuple d'Israël par des rédacteurs anonymes ou attribués un poète légendaire comme Homer pour l'Iliade et l'Odyssée ou comme Valmiki pour le Ramayana dans sa mise en forme par les rédacteurs qui après l'exil car les textes bibliques datent de cette époque vers le 5ème siècle voulu revoir dans la création d'un empire davidique la réalisation des promesses divines et tout se redonne autour de ces paraboles grandioses qui marquaient des étapes de l'humanisation de l'homme pour en faire des étapes du massacre au nom du peuple élu le sacrifice suprême a des valeurs absolues sans commune mesure avec les petites logiques et les petites morales de notre histoire la promesse d'un salut à la fois terrestre celui d'une terre féconde et spirituelle celui d'une libération de toutes les tyrannies symbolisée par l'exode d'un peuple échappant au joug des pharaons celle d'une victoire qui porte à eux le message divin va s'exprimer dans le langage barbare de tribus primitives par la conquête mythique de Canaan par Josué un royaume messianique où Dieu sera tout en tous tel est le sens le sens divin de l'aventure humaine pour nous comme pour tous les artisans du livre les disciples du livre et mais lorsqu'il est lu par des hommes conscients qu'un Dieu transcendant sans commune mesure avec eux ne peut leur parler comme le redit le Coran que par parabole comme ils ne peuvent l'évoquer que par métaphore et son action et le langage de l'épopée l'intégrisme consiste au contraire à s'en tenir à la lecture littérale des symboles pour faire du mythe un instrument de justification d'une histoire qui n'est pas celle des étapes de la grandeur de l'homme de sa prise de conscience du sens divin de sa vie mais la répétition des sanglantes de batailles contre d'autres hommes par lesquels le barde tribal exprimait les victoires du divin dans le cœur de l'homme à l'époque moderne on essaiera même et les politiciens israéliens s'y sont efforcés de transformer le mythe en histoire par une falsification délibérée de l'archéologie par exemple les fouilles archéologiques montrent le caractère purement mythique des ventardises attribuées à Josué par exemple les murailles de Jéricho n'existaient plus depuis longtemps lorsqu'il prétend qu'elles se sont effondrées au son de ses trompettes la ville d'Ahi n'existait plus depuis des siècles lorsqu'il prétend l'avoir conquise cette hérésie dont le fondateur est Théodore Herzl a été dénoncée dès son apparition par les rabbins et les juifs fidèles à la foi de leurs prophètes parmi beaucoup d'autres exemples le rabbin Moshe Menouin le père du musicien Yehudi Menouin dont je m'honore d'être l'ami le rabbin Moshe Menouin écrit dans son livre qui n'est malheureusement pas traduit en français The Decadence of Judaism La décadence du judaïsme il montre que cette décadence c'est le nationalisme sioniste le titre primitif de son livre c'était Le nationalisme juif un crime et une malédiction historique monstrueuse il établit qu'à l'encontre de l'universalisme des prophètes juifs l'interprétation tribale et nationaliste de l'alliance et du peuple élu par ceux qu'il appelle je le cite le rabbin Mouin les barbares tribaux comme Ben Gurion Moshe Dayan Shimon Peres et tout le gang militaire qui a dévoyé Israël ont fait de l'agence juive et des organisations sionistes dans le monde entier des organes du gouvernement d'Israël avec la même idéologie raciale que les antisémites cette idée fixe du sionisme est le pire ennemi d'Israël c'est celle qu'on conduira à la défaite comme tous les empires fondés sur cette idéologie depuis Napoléon jusqu'à Hitler alors je voudrais en terminant esquisser comment inverser les actuelles dérives jusqu'à présent nous avons fait l'analyse des dangers alors comment il paraît d'abord en détruisant le mythe baptisant démocratie la liberté du marché le marché libre c'est l'assassin de la démocratie par l'accumulation de la richesse à un pôle des sociétés et de la misère à l'autre nous rappelions hier ce mot d'Eisenhower disant que 1% des citoyens américains disposaient de 70% de la richesse nationale américaine est-ce que c'est ça une démocratie ceci implique un certain nombre de décisions politiques tentant toutes à se libérer de cette prétendue mondialisation de l'économie c'est-à-dire de la volonté américaine de faire de l'Europe et du reste du monde une colonie ouvrant des débouchés à sa propre économie comme par hasard aujourd'hui cette politique qui est date de Maestris de la formation de l'Europe dont il est dit dans le traité de Maestris l'Europe textuellement je cite l'Europe ne peut être que le pilier européen de l'alliance atlantique on ne peut pas bien dire qu'il s'agit d'une colonisation et ce n'est pas par hasard si aujourd'hui le chômage baisse aux Etats-Unis et s'il augmente en Europe du fait qu'on impose ce libre-échange qui donne l'avantage aux Etats-Unis par le dumping du dollar et par beaucoup d'autres méthodes il s'agit donc et je crois que c'est une des tâches qui s'adresse surtout au peuple du tiers-monde mais qui est aussi la nôtre parce que nous avons l'Europe sera bientôt un tiers-monde avec le chômage qui y sévit et avec les méthodes qui y sont employées par exemple la réduction des protections sociales des travailleurs je crois que la première mesure ce serait de refuser de payer les prétendues dettes au fonds monétaire international elles n'ont aucun fondement premièrement qui est le débiteur l'Occident a une terrible dette à l'égard du tiers-monde je voudrais en donner quelques exemples qui a remboursé au Pérou les 180 tonnes d'or et les 16 millions de kilogrammes d'argent dont la Casa des Contratations de ces villes avoue le transport de 1503 à 1660 ce vol n'a jamais été remboursé et plus généralement qui a remboursé aux Indiens d'Amérique le rapte des terres de tous leurs continents qui fera réparation à l'Inde qui était avant l'occupation anglaise exportatrice mondiale de textiles qui fera réparation à l'Inde pour les millions de tonnes de coton enlevés au cultivateur à des prix de raquettes et pour la destruction de l'artisanat des tisserands indiens au profit des grandes firmes du Lancashire qui rendra à l'Afrique la vie des millions de ses fils les plus robustes déportés comme esclaves aux Amériques par les négriers occidentaux pendant trois siècles voilà la première question qu'il faut poser qui est débiteur et qui est créancier deuxièmement quelle est la cause de cet endettement des pays du Siamonde c'est que les pays anciennement colonisateurs avaient déstructuré les économies autochtones en particulier en sacrifiant les cultures vivrières au profit des monocultures et des monoproductions qui pourront faire des appendices de l'économie de la métropole et au profit exclusif de celle-ci de telles économies déstructurées par le colonialisme ne pouvaient assurer l'indépendance de ces pays ni l'autosuffisance alimentaire ni la main d'oeuvre d'industrie ne correspondant pas aux besoins du pays la dépendance a donc continué et ces emprunts sont devenus inévitables troisième question importante en ce qui concerne les dettes ces dettes ont été déjà remboursées elles ont été remboursées depuis longtemps par les intérêts usuraires payés aux prêteurs étrangers je prendrais un exemple tout proche celui de l'Algérie l'Algérie doit 26 milliards de dollars et elle paye 6 milliards d'intérêts par an c'est à dire que toute sa production pétrolière passe à payer les intérêts de la dette aucun redressement n'est ainsi possible et je dois dire que c'est là une des sources principales de l'intégrisme ce maintien de la domination étrangère sous la forme du libre-échange c'est dire que maintenant les sommes versées à titre d'intérêt de la dette dépassent depuis longtemps le montant initial de cette dette et aussi la prétendue aide qui est très inférieure au paiement de ces dettes il est donc légitime de refuser d'être rançonné et de payer au Fonds Monétaire International ces fausses dettes et les intérêts usuraires qui y sont liés il est légitime de refuser les aides dérisoires destinées à masquer cette injustice plusieurs fois centenaires de constituer avec la suppression de la dette et de ses intérêts un fonds de solidarité qui compensera et très largement l'aide prétendue des exploiteurs de s'opposer à tous les embargos imposés arbitrairement par les provisoires maîtres du monde aux pays qui refusent leur domination les embargos contre l'Iran contre la Libye contre le Soudan contre Cuba c'est à dire ne tenir aucun compte de ces embargos et commercer librement avec ceux qui en sont frappés les dangers de guerre étant ainsi définis quelles sont les grandes lignes d'une politique de défense de la paix l'ennemi principal nous l'avons montré ce sont les Etats-Unis et leurs mercenaires Israël au point le plus névralgique de l'affrontement des efforts convergents doivent donc être faits à la fois par les peuples du tiers monde et même par une Europe qui autrefois colonisatrice est aujourd'hui en voie d'être vassalisée sinon colonisée par le jeu des accords de Maestrist et des pressions de l'OTAN de l'organisation mondiale du commerce l'ancien GATT et bras séculiers de la religion du monothéisme du marché c'est à dire de l'idolâtrie de l'argent pour le tiers monde comme pour l'Europe est donc nécessaire une rupture avec le marché mondial qui garantit l'hégémonie américaine voici je crois l'alternative pour que le 21ème siècle marque la fin de la préhistoire bestiale animale de l'homme où dans un monde cassé la richesse d'une infime minorité implique la dépendance l'exploitation ou la mort de la plus grande partie de l'humanité nous disions hier frapper l'ennemi au point faible et le point faible des Etats-Unis évidemment ce n'est pas l'arme militaire non pas qu'ils aient une armée extraordinaire mais ils ont les moyens techniques de détruire un pays comme ils l'ont montré en Irak le point faible c'est l'économie les Etats-Unis sont actuellement les plus endettés et on a des faillites constantes de leur caisse d'épargne il y a 3 ans et maintenant au rythme de 100 par an des faillites de leur banque c'est à dire que les Etats-Unis ne pourraient pas supporter économiquement la perte d'un milliard de clients de clients et là c'est une chose possible exigeant non pas seulement l'intervention des gouvernements mais notre responsabilité personnelle je regardais dans le bulletin de la télévision on projette cette semaine ici le film Independence Day c'est le film le plus horrible de propagande américaine et sioniste que j'ai jamais vu et aujourd'hui il y a des millions d'imbéciles qui sont allés voir ça et bien nous devons refuser de toutes nos forces cette corruption de l'esprit de nos enfants par tous ces films j'ai cité celui-ci mais j'aurais pu citer Tyrannosaure ou toutes les séries qui enseignent à nos enfants que le rapport normal d'un homme à un homme c'est de lui mettre le pistolet sur le ventre voilà je crois ce qui est nécessaire nous vivons dans un monde cassé cassé entre le nord et le sud et au nord comme au sud cassé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas je voudrais ne donner qu'un chiffre 80% des ressources naturelles de la planète sont contrôlées et consommées par 20% de la population de la planète les 20% les plus riches de la planète disposent de 83% du revenu mondial les 20% les plus pauvres de 1,4% résultat de cette cassure 40 000 êtres humains meurent chaque jour dans le monde de malnutrition ou de faim et le dernier bulletin de l'UNICEF bulletin sur l'enfance des Nations Unies nous apprend que chaque année 15 millions et demi d'enfants meurent aussi de malnutrition et de faim par le même système c'est à dire pour le résumer par une image claire le modèle de croissance de l'Occident coûte au sud l'équivalent d'un Hiroshima tous les deux jours vous entendez bien un Hiroshima tous les deux jours le voilà le plus grand génocide de l'histoire et il est commis chaque jour au nom de cet ordre international nouveau et comme nous disent pas qu'on est en train de corriger au contraire le gouffre s'élargit au cours des 30 dernières années je donne les chiffres de la Banque Internationale pour le Développement au cours des 30 dernières années l'écart entre les pays pauvres et les pays riches est passé de 1 à 30 à 1 à 150 lorsque le colonialisme pendant un demi-millénaire et le système de Bretton Woods depuis un siècle ont créé de telles inégalités entre les peuples le libre-échange suffit pour aggraver encore les dominations et l'indépendance même si on raisonnait en termes de marché comme ils raisonnent eux-mêmes comment espérer donner du travail aux uns tant que des milliards d'hommes n'ont même pas le minimum nécessaire pour acheter leur nourriture la seule solution possible pour répondre à la fin des uns au chômage des autres et à l'immigration qui est un passage du monde de la faim au monde du chômage dans beaucoup de cas la seule solution c'est un changement radical de nos rapports avec le tiers-monde mettons fin à la domination de l'Occident et à la dépendance du sud car c'est cette dépendance qui engendre le sous-développement j'ai eu l'occasion de dire à quelques dirigeants des pays du tiers-monde que l'essentiel puisque 80% des ressources naturelles sont dans le tiers-monde serait de multiplier les échanges sud-sud sans passer par le nord et de faire ces échanges sous forme de troc je te donne du coton tu me donnes du pétrole etc. c'est-à-dire sans passer par les devises occidentales et notamment par le dollar c'est le nouveau président de la Turquie c'est notre ami Erbakan qui me donnait une idée qui me paraît remarquable son idée c'est de créer un marché commun des peuples musulmans c'est-à-dire faire des échanges tels car ils sont complémentaires à travers le monde qu'ils puissent se passer du commerce avec le nord ceci implique un boycott systématique des Etats-Unis et de leurs vassaux notamment d'Israël mercenaires de l'Occident contre nos cultures et contre la paix il s'agit donc d'en finir avec les hégémonies économiques et avec les agressions culturelles lutter contre l'anticulture des films comme nous en parlions tout à l'heure mais lutter aussi contre l'invasion de ces produits je disais en plaisantant et je le redis ici parce que j'en ai vu pas mal de bouteilles je me suis promené dans plusieurs pays du Proche-Orient au Liban en Syrie en Jordanie et je disais chaque fois que vous achetez une bouteille de Coca-Cola vous ajoutez une chaîne à ce qui vous enchaîne chaque fois que vous payez que vous payez pour aller voir un de ces films vous ajoutez une chaîne non seulement financière non seulement politique mais culturelle dans l'esprit de vos enfants où on détruit toutes les cultures au nom de l'anticulture américaine ceci implique sur le plan politique mais alors ici ce n'est plus notre responsabilité seulement personnelle c'est notre action sur les états et sur les dirigeants dans la tournée que je viens de faire puisque mon livre a été traduit en 18 langues je viens de visiter au moins une dizaine de pays pour présenter le livre des pays occidentaux comme la Grèce ou l'Italie aussi bien que des pays du Moyen-Orient que l'Egypte ou autre et ce qui m'a frappé c'est la cassure entre les gouvernants et les peuples dans tous ces pays que ce soit des pays qui s'y remontent comme on disait autrefois ou que ce soit des pays occidentaux or le problème ici c'est de se retirer de toutes les institutions à prétention universelle qui sont devenus les instruments de domination d'un seul et qui servent de couverture à ces agressions militaires économiques et culturelles l'ONU dont on a vu récemment à l'occasion de l'élection du secrétaire général que les Etats-Unis ont fini par enlever les décisions contre tout le monde le fonds monétaire international qui ravage depuis 20 ans le tiers monde et qui maintenant ravage aussi par exemple les pays de l'Est la banque mondiale l'organisation mondiale du commerce l'ancien GATT et celle de leurs filiales qui se font complices d'une domination impériale du monde et d'une conception réductrice de l'homme car c'est un problème moral et religieux en même temps on crée avec le système actuel des Etats-Unis avec ce monothéisme du marché une conception réductrice de l'homme qui est considérée seulement comme consommateur et comme producteur quand il n'est pas chômeur ou exclu et qui est ému par son seul intérêt ainsi on enlève toute espèce de sens à notre vie si ce n'est de travailler en esclave pour consommer davantage quand on n'est pas je le répète chômeur colonisé ou exclu alors pour les peuples du sud il s'agit je crois si nous voulions faire un parallèle historique de créer un nouveau Bandung le premier Bandung avait pour objet dans un monde bipolaire de refuser l'alignement sur l'un des deux blocs pour sauvegarder son indépendance et bien à l'heure de ce qu'ils appellent le nouvel ordre international cet idéal reste le nôtre mais les conditions historiques ont changé nous vivons maintenant dans un monde unipolaire après l'effondrement de l'union soviétique et nous avons à défendre nos identités depuis la culture jusqu'à l'économie contre l'intégrisme nivelaire des prétendants à la domination mondiale par le seul jeu du libre-échange c'est à dire ce qu'ils appellent le libéralisme c'est la liberté pour les plus forts de dévorer les plus faibles en faisant du marché c'est à dire de l'argent le seul régulateur des relations sociales nous refusons donc cette vision de l'homme et c'est par là que je voudrais conclure cette vision du monde sans l'homme d'une vie sans projet ni signification humaine et il s'agit de nous unir pour construire ce monde un riche de sa diversité assuré de son avenir par la convergence de l'histoire des cultures de la foi de tous les peuples nourrit de l'expérience de ces cultures animées par le projet commun de donner à chaque femme à chaque enfant à chaque homme quelle que soit son origine et sa tradition propre tous les moyens de déployer pleinement toutes les possibilités humaines que Dieu a mises en lui je voudrais en concluant je vais vous dire que ceci n'est pas c'est difficile cette voie du boycott des Etats-Unis mais ce n'est pas une utopie et je voudrais le dire mes soeurs et mes frères ce n'est pas une utopie nous vaincrons si chacun de nous se considère comme personnellement responsable de la victoire et je voudrais rappeler ce que déjà je rappelais hier lorsque Gandhi appelait son peuple à tisser lui-même ses pagnes et que cet appel fut suivi il a porté un coup si dur au textile anglais du Lancashire que la plus grande force militaire de l'époque l'Empire britannique a été vaincu et que l'Inde a pu conquérir son indépendance c'est pourquoi je me permets en dépit des menaces de mort que je reçois chaque jour pour défendre ce projet d'avenir de vous redire avec confiance ce qu'écrivait Babeuf l'un des pionniers de l'avenir la veille de son exécution sur l'échafaud de Vendôme lorsque la tempête s'apaisera lorsque les gens de bien pourront respirer assez librement pour pouvoir jeter quelques fleurs sur ma tombe vous réaliserez ce que les corrompus d'aujourd'hui appellent mes rêves merci d'accord il y a beaucoup de questions qui ont parlé sur la décadence de l'Occident tout le monde annonce la décadence de l'Occident mais il y a des gens qui se posent la question qu'en est-ce que l'Occident est-ce que l'Occident est-ce que l'Occident alors la notion de décadence c'est pas seulement une notion subjective on appelle quelquefois on appelle décadence tout ce qui ne nous plaît pas mais non il y a des critères objectifs de la décadence par exemple quand je dis les Etats-Unis avant-garde de la décadence c'est le titre de mon prochain livre pourquoi ? parce que les Etats-Unis actuellement je vous donne un chiffre aux Etats-Unis le chiffre d'affaires de la drogue est du même ordre de grandeur que le chiffre d'affaires de l'automobile et de l'acier voilà un exemple typique deuxièmement la spéculation actuellement le rôle des banques n'est plus ce qu'il était traditionnellement c'est-à-dire de ramasser l'épargne pour l'investir dans des industries ou dans l'agriculture ou dans des entreprises productives or aujourd'hui les banques se sont transformées en casinos c'est-à-dire que l'on joue sur les changements de taux d'une devise ou sur le prix de telle ou telle marchandise dans ce système-là d'après le prix Nobel de l'économie monsieur Maurice Allais qui pourtant n'est pas un de nos amis il reconnaît que l'on gagne 40 fois plus à spéculer qu'à travailler c'est-à-dire à produire ou à rendre des services ça c'est un indice caractéristique de la dépendance c'est-à-dire c'est aujourd'hui le triomphe de ce que le Coran appelle le riba l'art de gagner de l'argent sans travail alors je crois que nous avons là des indices typiques il y en a d'autres il y a la corruption qui est devenue un système classique et en Belgique vous en savez quelque chose mais nous en France aussi il y a actuellement 137 ou députés ou maires de grandes villes qui sont mis en accusation pour trafic des finances publiques alors ça veut dire que la corruption c'est un système qui vaut dans tous les pays où s'étend le capitalisme depuis le retour du capitalisme aux Etats-Unis dans l'ancienne Union soviétique il faut savoir d'abord qu'au Kazakhstan les champs de pavots pour produire l'opium ont été multipliés par 6 en 3 ans entre 92 et 95 que maintenant on voit fleurir comme des champignons vénéneux des fortunes du jour au lendemain si bien que Moscou est devenue un bon marché pour les vendeurs de Rolls-Royce alors que pour la première fois on aperçoit des milliers de mendiants dans les rues je crois que ce sont là les indices d'une décadence chaque fois que le libre-échange c'est-à-dire le monothéisme du marché gagne il engendre la corruption la spéculation la polarisation de la misère d'un côté et de la richesse de l'autre ce sont là je crois les indices caractéristiques de la décadence je ne parle pas aussi à bien d'autres indices par exemple le nombre des suicides d'adolescents de moins de 17 ans qui est dans lesquels les Etats-Unis détiennent le record du monde et ce sont les pays les plus riches dans lesquels ces suicides d'adolescents sont les plus nombreux mais je ne veux pas ajouter à la liste il y en aurait beaucoup et vous les trouverez dans le livre que j'ai consacré il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions sur les solutions pour échapper à cet hégémonisme occidental à cet hégémonisme militaire et communique d'information alors oui le problème c'est d'arriver à faire comme Erbakan le suggère et ceci étant le but mais de procéder à un véritable boycott des états-Unis et de ses de ses vassaux et en même temps de multiplier les échanges sud-sud parce que quand on nous dit que c'est la croissance qui permettra par exemple d'envoler le chômage c'est un mensonge si nous prenons l'exemple de la Belgique je crois l'avoir donné hier en Belgique en 1980 on faisait 10 millions de tonnes d'acier avec 40 000 ouvriers en 1990 on en fait 12 millions et demi avec 22 000 ouvriers ça fait 18 000 chômeurs nous devons nous réjouir des progrès des sciences et des techniques qui permettent un tel rendement mais il faudrait que tout le monde en profite et pas seulement les propriétaires des moyens de production cela supposerait par exemple une indexation du temps de travail sur la productivité alors le travailleur profiterait des découvertes de la science et de la technique dont nous nous réjouissons ensuite on nous dit c'est par l'Europe que l'on va résoudre les problèmes du chômage il y a en Europe actuellement 35 millions de chômeurs en France ça représente 12% de la population et en Espagne encore plus et maintenant même l'Allemagne qui était le plus puissant est touchée par le chômage alors on dit la solution c'est l'Europe et on dit l'Europe c'est un marché de 300 millions de clients on oublie de nous dire que c'est un marché de 300 millions de rivaux sur le marché du travail et aujourd'hui dans tous les domaines depuis l'agriculture jusqu'à l'informatique le chômage gagne et gagne partout dans les pays d'Europe la seule solution pour chacun c'est d'essayer de piquer quelque part de marché aux voisins en diminuant par exemple la protection sociale ou les salaires du personnel et le chômage continue à augmenter donc pas des solutions la seule solution je l'ai dit que vous avez l'air c'est d'établir des rapports entièrement nouveaux et le tiers monde et non pas sous forme d'une aide paternaliste donnée au gouvernement car cela au contraire les encourage à acheter ou des armements ou de placer cet argent dans les paradis fiscaux mais d'aller directement à la base c'est à dire prêter à des communautés de base que ce soit des syndicats des coopératives des groupes de producteurs et sur des objectifs précis de faire ce qu'on sait d'argent ne servent pas au gouvernement à acheter des avions qui ne servent à rien parce qu'ils sont fournis par l'Occident vous savez quand l'Arabie Saoudite achète des Avax ces avions sont un moyen de sauver les usines Boeing aux Etats-Unis car ce sont de véritables laboratoires volants et tout le déchiffrement se fait au sol et dans les bases américaines par conséquent ils ne représentent aucun intérêt pour l'Arabie Saoudite tandis que si on change ses rapports et si on agit directement avec la base il faut agir sur la base de projets précis vous voulez une route vous voulez un puits vous voulez une école d'accord nous prêtons cet argent à long intérêt et là nous faisons un véritable développement tandis qu'en passant par les Etats on ne le fait pas voilà je crois le chemin toujours en rapport avec l'Occident il y a un certain monsieur qui s'est posé cette question vous avez dit que c'est le monothéisme du marché qui vaine concernant la démocratie ou le système démocrate qu'on essaie d'être le gouvernement inter-système existant non ce qu'on appelle la démocratie en Occident c'est le libéralisme j'ai dit au début le libéralisme c'est au contraire l'assassinat de la liberté l'assassinat de la démocratie la véritable démocratie au sens étymologique du mot et comme par hasard c'est un mot occidental grec c'est le gouvernement par le peuple c'est à dire la participation de chacun à toutes les décisions dont dépend son propre destin et à leur exécution nous sommes loin de compte ce qu'on appelle démocratie en Occident c'est une démocratie pour les riches j'en ai je crois donné quelques exemples avec les la démocratie athénienne 20 000 citoyens libres pour 110 000 esclaves sans droit démocratie pour les riches les Etats-Unis tous les deux hommes n'est libre dans la déclaration de l'indépendance mais on garde l'esclavage pour les noirs pendant 100 ans démocratie pour les blancs pas pour les autres avec une déclaration des droits de l'homme tous les hommes naissent libres et égaux en droit bravo mais c'est la préface d'une constitution qui retire le droit de vote à tous ceux qui n'ont pas une certaine fortune démocratie pour les riches pas pour les autres alors je crois qu'il faut faire attention quand on parle de démocratie oui nous voulons une démocratie mais pas celle-là celle du libéralisme économique c'est le contraire de la démocratie c'est l'assassinat de la démocratie croyez-vous à l'apparition d'un deuxième pôle d'un deuxième pôle d'une deuxième puissance qui pourrait contrebalancer non il n'y a pas vous savez nous venons d'en sortir des systèmes bipolaires et je crois qu'on n'y en a rien gagné ce qu'il s'agisse c'est au contraire de remplacer ce qui a toujours été une unité impériale la domination d'un seul ou le partage entre deux blocs qui exercent en tout un équilibre de la terreur nous savons tout ce que cela nous coûte il s'agit au contraire de réaliser une unité symphonique non pas en créant un pôle nouveau mais en faisant en sorte que chaque peuple à droit égal participe avec sa tradition sa culture sa foi ses techniques propres participe au développement d'un monde une unité symphonique et non pas une unité impériale qu'est-ce qui vous fait dire que le traité de la Sy a fait de l'Europe une colonie des Etats-Unis mais ce n'est pas moi qui le dis c'est le traité lui-même le traité lui-même à trois reprises je le rappelle puisque je l'ai dit tout à l'heure elle postule que l'Europe ne peut être que le pilier européen de l'Alliance Atlantique on ne peut pas mieux dire je n'ai rien à inventer il y a toute une série de questions qui sont en rapport avec le processus de paix quel processus de paix ? entre les Palestiniens il n'y a pas le moins de processus de paix tant qu'on n'accepte pas les règles du jeu international la loi internationale or il y a eu une violation systématique nous l'avons dit tout à l'heure 192 résolutions qui sont toutes assez lettres mortes comment pouvez-vous discuter avec quelqu'un qui n'accepte pas la règle du jeu ? je ne dis pas que le partage de 47 était juste ça c'est une autre question mais dans mon livre je ne mets pas en question l'existence d'Israël bien entendu ces frontières ont été faites à coup de fusil par les sections d'assaut de Begin et des autres mais toutes les frontières malheureusement dans le monde ont été faites ainsi celle de la France par exemple de l'Allemagne de l'Italie et de tout le monde on ne peut pas indéfiniment en faire alors admettons même s'il a été injuste et il a été injuste les frontières qui ont été faites en 47 mais à partir de là respectons les règles du jeu or Israël n'en a respecté aucune je rappelais tout à l'heure que Ben Gurion disait tous ces traités sont des chiffons de papier alors ça c'est inadmissible il ne faut pas oublier qu'Israël c'est le seul pays au monde qui n'ait été accepté aux Nations Unies qu'à trois sous conditions trois conditions un respecter le statut de Jérusalem deux respecter les frontières fixées en 47 trois permettre aux palestiniens de revenir dans leur foyer ils n'ont pratiqué accepté et surtout mis en en oeuvre aucune de ces résolutions alors je crois qu'il ne commencerait d'y avoir une paix que dans la mesure où il serait exclu de ce jeu si vous entrez dans une équipe de football on vous explique qu'il y a une règle du jeu et si vous ne voulez pas respecter cette règle on vous met à la porte c'est normal je crois qu'à l'échelle internationale il n'y aura de véritables processus de paix que dans la mesure où chacun acceptera la règle du jeu vous savez qu'Israël a signé un accord militaire avec la Chérie un accord qui permet aux avions militaires israéliens de se voler l'espace ailleurs les turcs que pensez-vous de cet accord est-il un danger pour les turcs que croyez-vous que le gouvernement actuel doit faire cet accord a été passé avant les élections qui ont porté M. Erbakan au pouvoir j'ai la chance de connaître personnellement Erbakan et c'est lui qui m'avait suggéré ce que je vous disais tout à l'heure l'idée d'un marché commun du sud mais M. Erbakan arrive dans des conditions très difficiles d'abord avec la tradition qui date de Kemal Ataturk il y a dans l'armée une opposition systématique à l'islam et par conséquent il est toujours sous la menace d'un coup d'état militaire deuxièmement il n'a pu avoir une majorité qu'en acceptant et il ne pouvait pas faire autrement qu'en acceptant Mme Siller Mme Siller on l'appelle là-bas l'américaine il paraît même qu'elle parle turc avec un accent américain et qu'elle n'a aucun rapport avec la population turque elle ne sait pas ce que c'est qu'un paysan turc ou un ouvrier turc mais on l'a imposé comme ministre des affaires étrangères et dès qu'elle a été nommée sa première préoccupation a été d'aller rencontrer pour discuter avec eux avec les dirigeants de l'OTAN c'est-à-dire de jouer son rôle d'américaine alors bien entendu Erbakan est obligé de circuler très difficilement il a pris des initiatives que je trouve déjà très courageuses à l'égard de l'Iran à l'égard de la Libye déjà ils ront avec ce que l'on voudrait imposer comme embargo mais il ne peut pas tout faire et c'est pourquoi aujourd'hui nous n'aurons pas à lui jeter la pierre parce qu'il est dans une situation extraordinairement difficile c'est vrai que dans la population parce que en visitant les différents pays ce qui m'a le plus frappé les pays en particulier des pays arabes depuis l'Egypte jusqu'au Maroc c'est l'opposition qu'il y a entre les dirigeants et le peuple la tendance des dirigeants c'est de s'aligner sur l'Occident y compris sur son modèle de croissance et pour résister à cela pour garder son identité ce qui est une préoccupation juste une opposition populaire qui quelquefois a des réactions archaïques c'est normal quand on a été longtemps soumis au joug colonial qui vous a imposé une autre culture qui a nié votre foi votre identité il est normal que l'on cherche à retrouver un moment où cet écrasement n'a pas eu lieu par conséquent nous ne devons pas nous étonner à ce qu'elle prenne quelquefois des formes archaïques et surtout et c'est ça qui est plus grave qu'à partir de là on ne cherche pas à construire un projet d'avenir mais je n'y reviens pas à propos d'islam et modernité nous en avons hier parlé le problème comme le disait la Frani il n'y aura pas de transformation véritable dans les pays musulmans sans une lecture nouvelle du Coran le lire pas avec les yeux des morts mais le lire comme s'il avait était crié et qui s'adresse directement à chacun d'entre nous et c'est à partir de là en prenant conscience des règles éternelles et immuables de la charia Dieu seul possède Dieu seul commande et Dieu seul connaît que nous avons à chercher à réfléchir comme le Coran nous y invite si souvent pour trouver des solutions à des problèmes nouveaux c'est à dire à faire un fichre du XXème siècle à partir des principes éternels de la charia toujours en rapport avec les relations israélo-arabe il y a beaucoup qui se sont posées cette question pourquoi les pays arabes sont-ils si tellement divisés face à cette menace c'est ça le malheur c'est ça le malheur parce que je prends l'exemple de la France en France nous avons 14 bulletins d'information en langue arabe et traduit en français et envoyé à tous les journaux personne n'en tient compte parce que chacun ne défend non pas l'islam la Ummah dans sa totalité mais défend une position nationaliste or le nationalisme c'est une importation occidentale n'oubliez pas que même la ligue arabe c'est un vieux rêve anglais qui voulait déjà au temps de la première guerre mondiale se partager avec la France les dépouilles de l'empire ottoman et il n'avait rien trouvé de mieux que le dresser les arabes contre les turcs ensuite opposer l'Irak et l'Iran les arabes contre les perses je crois que c'est cette division que nous avons à surmonter et la personne qui a posé la question a raison c'est la condition de la victoire tant que nous continuerons à nous opposer ainsi nous ferons le jeu des américains c'est leur politique constante pas seulement du temps du colonialisme mais à la libération quand je suis sorti des camps de concentration brusquement je suis devenu rédacteur en chef de Radio France et j'ai lu un matin une lettre d'un sénateur américain qui s'appelait Truman celui qui est devenu président par la suite et qui disait nous étions en pleine guerre à ce moment là si la Russie faiblit il faut aider la Russie si l'Allemagne faiblit il faut aider l'Allemagne l'essentiel c'est qu'il s'entretue le jour même j'ai été révoqué j'ai été convoqué au ministère on m'a dit vous ne devez plus mettre les pieds à la radio que j'ai dirigé mais c'est vous dire que combien les américains tiennent à cette division regardez ce qui s'est passé pour l'Irak pendant des années on a considéré que l'Irak était un état laïque qui permettrait de faire une barrière contre l'islamisme de l'Iran on lui a fourni de l'argent un livre apparu en France Saddam Hussein c'est le De Gaulle irakien et puis du jour au lendemain il devient le Hitler irakien il faudrait s'entendre parce qu'il ne servait plus leurs intérêts et que l'essentiel c'était d'essayer de détruire l'Iran ils n'ont pas réussi à ce moment là alors ensuite on détruit l'Irak et d'une façon affolument absurde quand on dit je lisais encore hier dans les journaux que M. Heikers l'envoyé des Nations Unies dit certainement ils possèdent encore des missiles comment ne les aurait-on pas détectés on nous raconte que depuis 36 000 36 000 kilomètres on peut avec les appareils de détection qu'ils ont détecter des objets de la grandeur de ce verre de la grandeur d'une balle de tennis alors comment se fait-il que depuis 4 ans que cette guerre est finie on n'ait pas détecté ce qu'étaient des réserves c'est donc un prétexte pour continuer à massacrer à détruire entièrement le problème c'est pas de régler un problème de droit c'est de détruire d'anéantir une nation entière en faisant payer à tout le peuple à tout un peuple et en particulier aux enfants aux femmes aux vieux de leur faire payer ce qui était simplement la volonté de reconnaître une indépendance nationale parce que n'oublions pas que le Koweït n'a jamais été un état indépendant jusqu'en 1961 que ce soit du temps de l'Empire Ottoman ou du temps de la domination anglaise le Koweït a toujours fait partie de la province de Bassora mais en 1961 quand le général Kassem qui a alors dirigé l'Irak a décidé de nationaliser ces 94% du territoire l'Angleterre sous la menace militaire a imposé de séparer le Koweït de l'Irak c'était la première fois dans l'histoire parce que le Koweït ça représentait la moitié de la production pétrolière de l'Irak et jamais ceci n'a été reconnu par aucun gouvernement irakien c'est pas Saddam Hussein qui l'a inventé l'histoire du Koweït faisant partie de l'Irak ça fait partie de son histoire en effet je le répète sous l'Empire Ottoman comme sous la domination anglaise et c'est seulement sous une menace militaire et pour s'emparer de la moitié de ses pétroles que les Anglais ont fait ça et qu'ensuite les Américains 20 ans plus tard ont recommencé 30 ans plus tard ont recommencé la même opération c'est une guerre coloniale et pour avoir dit cela à la télévision française j'ai dit nous faisons là-bas une guerre coloniale et notre armée sert de supplétif à l'armée américaine le lendemain celle qui m'avait invité a été balayée de la télévision c'est ce qu'on appelle la liberté de la presse que pensez-vous de la réaction du président Chirac lors de sa dernière visite à Jérusalem face au policier israélien ? non moi je crois qu'il y a des gestes symboliques qui sont utiles et je me suis réjoui quand j'ai vu Chirac dire je reprends l'avion si vous continuez à m'empêcher de discuter avec les Arabes ils l'ont en réalité empêché effectivement on l'a séparé du service d'ordre habituel d'habitude un président de la République française est entouré de 4 officiers français on en avait carrément séparé pour le remplacer par des policiers israéliens je trouve ça très juste de même lorsqu'il refuse d'entrer dans une église française d'ailleurs parce que des soldats israéliens y sont je trouve ça très bien mais ce sont des gestes et après ça qu'est-ce qui en découle ? à l'ONU on oppose soi-disant son veto au dernier moment sous prêcheur américain on le retire dans tous les domaines on agit ainsi on promet et on ne fait pas alors je me réjouis de ces gestes c'est même une anecdote amusante quand j'étais au Maroc sous l'influence du lobby israélien on m'a interdit de parler à l'université où pourtant le doyen m'avait donné la grande haula de l'université sous la pression du lobby sioniste heureusement l'ordre des avocats m'a fourni une salle encore plus belle ils ont pu le faire le lendemain il y avait une manifestation de 3000 étudiants dans les rues de Fès et qui portaient ce curieux écriteau Chirac Garodi même combat parce qu'ils avaient été enthousiasmés par l'attitude de Chirac protestant devant les exagérations israéliennes alors je me réjouis de ces gestes je me réjouis de ces paroles mais j'attends les actes et jusqu'à présent je ne les verrai pas ou plutôt j'en vois un et qui est très grave le général de Gaulle avait toujours dit le gouvernement de Vichy est un gouvernement d'usurpateur imposé par l'étranger il n'a donc aucune légitimité et par conséquent ceux qui l'ont servi sont des criminels et il faut les condamner or il y a moins de 6 mois monsieur Chirac sous la présidence du grand rabbin de France monsieur Citrouc fait un discours à l'occasion de l'inauguration d'une plaque sur un lieu dont on a déporté des juifs disant le gouvernement de Vichy était un gouvernement légitime et les français étaient coupables avec lui de la répression contre les juifs parce que naturellement il n'y a eu de victimes que des juifs bon tout au moins dans la mythologie officielle mais à partir de là c'est très grave les conséquences si Vichy était un gouvernement légitime alors de Gaulle était un déserteur c'est ainsi que le traité en effet le gouvernement de Vichy nous qui faisons de la résistance moi j'ai été arrêté le 14 septembre 40 mis en prison ce jour là après déporté nous étions des traîtres si nous acceptons cette logique et maintenant comment va-t-on punir des collaborateurs par exemple on fait un procès en ce moment au préfet Papon pour avoir livré des résistants des juifs d'habitude à Hitler bien ce serait juste de le condamner mais si le gouvernement de Vichy était légitime monsieur Papon comme préfet étant un fonctionnaire de ce gouvernement il ne pourrait pas lui désobéir comment peut-on maintenant l'accuser c'est à dire que là monsieur Chirac a renversé complètement la notion d'indépendance que de Gaulle avait essayé de sauvegarder qu'il avait effectivement sauvegardé pendant la guerre alors un homme qui a fait un coup pareil sous l'influence du lobby sionniste j'avoue qu'après ces gestes en Israël dont je me réjouis j'attends qu'ils se traduisent par des actes il y a toute une série de questions qui sont en rapport avec Israël les juifs le judaïsme je commencerai d'abord par une question qui nous est intervenue à propos du fameux livre sur les protocoles des sacs de Sion que croyez-vous de l'authenticité de ce livre alors sur le protocoles des sacs de Sion vous le trouverez dans mon livre et plus encore dans le livre que j'ai écrit sur la Palestine terre des messages divins il faudrait une bonne fois pour toutes que l'on sasse que c'est un faux absolu nous avons démontré ligne par ligne que ceci était copié sur un pamphlet dirigé contre Napoléon III et ensuite un autre pamphlet dirigé contre M. de Calonne tout ceci a été transposé par la politique tsariste pour en faire pour l'appliquer aux assistantes du congrès de Bâle nous avons bien assez de choses vraies à leur reprocher sans utiliser un faux parce que nous affaiblissons notre démonstration chaque fois que j'accuse j'en ai fait l'expérience personnelle chaque fois que je mets en accusation la politique israélienne on me dit ah vous nous refaites le coup du protocole des sages de Sion malheureusement l'attitude des israéliens correspond de plus en plus à ce qui était fait dans ce livre il n'empêche que c'était un faux et je voudrais bien que l'on distingue une fois pour toutes parce que le propre des sionistes c'est de vouloir nous faire confondre le sionisme avec le judaïsme et chaque fois qu'on attaque le sionisme de nous dire vous êtes un antisémite ce qui est d'ailleurs absurde parce que vous tous vous êtes des sémites et moi aussi alors être antisémite maintenant ils ont un catharesat comme la déportation il n'y a plus eu que les déportés juifs nous nous ne comptons plus ceux qui étaient en est résistant il n'y a eu de morts que des juifs alors que la guerre a fait 50 millions de morts dans le monde il n'y a plus que les morts juifs qui comptent on en a même fait quelque chose de sacré l'holocauste l'holocauste c'est un terme théologique c'est à dire qu'ils ont entré dans un dessin voulu par Dieu un peu comme pour les chrétiens la crucifixion de Jésus moi j'ai été déporté pendant 3 ans j'avoue que j'ai jamais eu le sentiment d'accomplir un dessin divin je faisais mon devoir d'homme comme tous les autres en luttant contre la barbarie périenne c'est tout alors pourquoi aujourd'hui veut-on faire d'une catégorie des victimes sacrées alors que les autres ce serait un troupeau sans nom alors je crois qu'il faut bien distinguer contre les sionistes qui veulent à tout prix nous faire croire que c'est au nom de la religion qu'ils agissent et j'ai dit tout à l'heure eux-mêmes n'y croient pas il y a 15% des juifs je le disais tout à l'heure des israéliens qui sont religieux mais tous croient que la terre leur a été promise par un dieu auquel ils ne croient pas c'est l'expression que j'ai appris tout à l'heure c'est là le paradoxe il faut bien distinguer nous au contraire le judaïsme qui est une religion que nous respectons parce qu'elle appartient comme nous aux religions du livre et le sionisme qui est une hérésie du judaïsme qui a substitué au dieu d'Israël l'état d'Israël qui découle non pas de la Bible mais qui découle du nationalisme européen occidental du 19ème siècle son fondateur Théodore Herzl a été lui-même un homme de culture allemande un autrichien de culture allemande et qui a copié exactement les thèmes et les thèses des nationalistes allemands de l'époque qui étaient aussi celles des nationalistes français ou anglais ou autres celles de toute l'Europe par conséquent nous devons bien toujours distinguer le judaïsme qui est une religion que nous respectons et le sionisme qui est une politique que nous combattons tandis qu'eux essayent tout de suite toujours de faire la confusion et chaque fois que nous attaquons le sionisme nous dire vous attaquez le judaïsme non j'accepte tout à fait l'enseignement des prophètes comme le Coran nous l'a enseigné il y a même un hadith de Bukhari dans lequel le prophète Mohamed dit tous les prophètes sont les fils du même père avec des mères différentes ça c'est l'universalité et montrer que l'islam la soumission à Dieu n'est pas une religion particulière mais la religion fondamentale et première il peut servir de lieu de rassemblement pour au contraire tous les hommes de foi alors le sionisme c'est exactement le contraire on a substitué à une conception religieuse une conception purement politique nationaliste et le pire nationalisme un nationalisme raciste et tribal je crois que vous avez répondu à la question aux différences entre le judaïsme et le sionisme il y a encore des gens qui se sont posés la question sur l'origine des juifs des spectateurs de la Palestine actuellement est-ce qu'ils n'auraient pas des origines européennes plutôt que des fils de japonais même plus que cela c'est Shamir lui-même qui dit ce serait une erreur de croire qu'Israël est composé surtout des victimes du nazisme il y a en effet une partie des immigrants qui au premier pas de la création d'Israël et même avant sont venus en Palestine je dois dire qu'avant même la création de l'état d'Israël il y a toujours eu des juifs qui voulaient vivre leur foi en Palestine il n'y a jamais eu d'histoire avec les arabes à ce sujet ils étaient accueillis comme des frères et ils y trouvaient leur place mais à partir de 48 ils sont arrivés en conquérant en essayant d'expulser et d'annihiler tout ce qui était là aujourd'hui même dans ce que on appelait tout à l'heure à mon avis avec erreur les accords de paix n'oublions pas que les palestiniens ne possèdent aujourd'hui que 6% de la terre palestinienne et entourés par les autoroutes d'Ariel Sharon qui isolent les centres palestiniens les uns des autres comme au temps de Bantoustan comme en Afrique du Sud avec un racisme israélien semblable à celui de l'ancienne Afrique du Sud c'est à dire impliquant l'Apartheid on vient de construire une nouvelle autoroute l'autoroute 60 sur ordre d'Ariel Sharon d'ailleurs qui relie toutes les colonies israéliennes et qui va sur Jérusalem à l'entrée de cette route interdit aux non-juifs depuis l'Apartheid d'avant Mandela où on disait interdit aux noirs je crois qu'on n'avait jamais eu une telle manifestation d'Apartheid comme on fait un Apartheid des morts lorsque l'on fait des uns les victimes d'un holocauste quelque chose de sacré et les autres sont simplement des hommes je crois que c'est contre ce racisme que nous avons à nous élever quand on y est dans le même sujet pourrez-vous donner une définition d'une révisionniste quand on me traite de révisionniste je ne considère pas ça comme une insulte parce que je crois que toute science ne dit que de révision de révision de vérité que l'on croyait jusque là acquise et évidente notre père à tous notre ancêtre c'est Galilée l'évidence c'est que le soleil tourne autour de la terre tous les jours nous le constatons or voilà qu'il fait la démonstration inverse et qu'il est condamné pour cela c'est un révisionniste typique Blosk Einstein montre qu'il n'y a pas un espace absolu mais que l'espace est fonction de la vitesse de tel ou tel mobile là aussi c'est une révolution absolue jusque là le temps c'était cette cage vide dans laquelle se déroulaient les événements comme l'espace donc le révisionniste mais l'âme de la science est plus encore en histoire lorsque le pape Jean-Paul II est venu en France il y a quelques semaines pour célébrer soi-disant le baptême de la France au moment du baptême de Clovis on a assisté à un pullulement de livres d'histoire établissant l'histoire de Clovis et remettant les choses au point et montrant qu'il s'agissait d'une opération politique de Clovis qui voulait s'attirer l'appui de l'église catholique contre les hérétiques aériens ce qui lui a permis d'agrandir son royaume à l'échelle de ce qui est aujourd'hui la France ou à peu près l'histoire est donc une révision perpétuelle lorsque je prends un exemple typique j'ai créé en Espagne le seul musée consacré à la présence islamique en Espagne en Andalouse comme on disait alors et je me suis intéressé beaucoup à ce qu'a été l'entrée des musulmans en Espagne je dis des musulmans je ne dis pas des arabes parce que ceux qui sont entrés en Espagne c'était surtout des berbères marocains et qui sont venus intervenir dans une guerre civile entre deux catégories de chrétiens ceux que l'on appelait les unitaires c'est à dire ceux qui acceptaient les trinitaires c'est à dire ceux qui acceptaient les décisions de Nice Jésus est un dieu etc et Dieu et puis ce qu'on appelait les unitaires c'est à dire les ariens qui disaient Jésus est un grand prophète mais il n'est pas un dieu quand les musulmans sont arrivés c'était un grand soulagement pour ces ariens qui jusque là étaient persécutés comme hérétiques ils ont un cacaillou à bras ouverts ils disent vous dites que Jésus est un grand prophète et pas un dieu il y a longtemps que nous disons ça deuxièmement au nom du principe coranique c'est Dieu seul qui possède et l'homme n'est que le gérant responsable les musulmans ont donné la terre à ceux qui la travaillaient par conséquent pour les paysans aussi ils étaient des libérateurs ça n'a rien à voir avec l'histoire officielle que l'on enseigne encore dans les manuels scolaires non seulement espagnols mais français comme s'il y avait eu une immense invasion arabe il y a 7000 7000 hommes qui sont bien débarqués avec Tariq et ils ont traversé un pays de 10 millions d'habitants ça ne peut pas être une conquête militaire en réalité c'était une révolution culturelle une révolution sociale qui donnait la terre à ceux qui la travaillent une révolution de tolérance contre les persécutions dirigées contre les juifs ou contre les hérétiques avec l'arrivée des musulmans la synagogue du juif et l'église du chrétien sont restées ouvertes dans ma tour Kalaor dans mon musée vous êtes accueillis dès le départ par Averroès ce sont des grandes statues en cire comme au musée Grévin Averroès Maïmonides qui était juif Aïna Rabi et Alphonse X le sage le roi catholique il y avait une seule culture et je crois que c'est un exemple typique qu'a donné là l'islam pour la première fois d'une véritable tolérance à l'égard de la religion des autres je ne dis pas qu'il n'y a pas d'un incident il n'y a jamais eu de passer une situation massive ni contre les juifs ni contre les chrétiens donc c'est pour dire que l'histoire aussi est une perpétuelle révision et je ne donne là que deux problèmes dans nos manuels d'histoire on dit il y a toujours eu une bataille entre l'Orient et l'Occident exemple la bataille de Poitiers qui a mis fin à l'invasion arabe en réalité la bataille de Poitiers a eu lieu à l'envers c'était un petit groupe de guerriers musulmans qui étaient allés à Saint-Martin-de-Tours sans doute pour faucher quelques statues d'argent et au retour qui ont été interceptés par un autre petit groupe sur 300 personnes contre 300 et le lendemain comme c'était l'habitude du combat dans les armées arabes ils ne faisaient pas comme l'armée française qui avançait et qui ne bougeait plus eux ils se sont retirés pour laisser l'espace et dire un siècle après les arabes sont encore à Narbonne dans la vallée du Rhône il n'y a jamais eu d'arrêt d'une invasion massive de l'Occident et la même chose de l'autre côté lorsqu'on parle de la bataille de Marathon ou soi-disant l'Orient était vaincu par les Grecs mais c'est une plaisanterie qu'est-ce qui s'est passé à Marathon un gouvernement aristocratique avait été chassé du pouvoir à Athènes et s'était réfugié auprès du grand roi des Perses c'est d'ailleurs la tradition il était très accueillant le roi des Perses et ces réfugiés politiques disaient tout le monde nous attend à Athènes si vous nous donnez une escadre le peuple va se soulever et venir tout de suite à nos côtés le grand roi n'en croyait guère mais enfin il a fini par céder il leur donne une escadre ils arrivent à Athènes personne ne bouge l'amiral Perse donne l'ordre de se retirer mais il fallait qu'il ravitaille ses troupes donc il s'arrête à Marathon à Marathon il se ravitaille et puis tout le monde commence à se rembarquer il restait quelques centaines d'hommes qui étaient encore à terre quand sont arrivées les troupes de Milciade et c'est si vrai que ça n'était pas l'Occident qui triomfait de l'Orient qu'un siècle après les chefs des grandes cités de la Grèce se rassemblent parce que le grand roi leur avait fait signe et qu'ils acceptent toutes ces conditions c'est à dire que là il y a une révision qui s'impose et une révision absolue et ça donne des résultats comiques quand j'ai raconté ça dans mon livre Dialogue des civilisations c'était d'autant des colonels grecs on a dit que j'avais insulté tout le peuple grec par contre je vais à ce moment là en Iran et un monsieur qui était le directeur de la section olympique iranienne m'a porté un beau cadeau en me disant nous vous remercions nous allons demander au comité olympique international de changer le nom de l'épreuve du marathon je lui dis je n'allais pas m'attribuer c'est ridicule je vous en prie mais ceci pour dire simplement que l'histoire est une perpétuelle révision parce que l'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs et les vainqueurs ont toujours voulu magnifier leur victoire au détriment des vaincus j'ai essayé de faire l'inverse dans un livre qui s'appelle comment l'homme devint humain et où je montre que la participation de la Chine de l'islam de l'Inde a été beaucoup plus grande à l'humanisation de l'homme que la part de l'Occident une contre-histoire l'histoire en fait du point de vue de vaincu Toujours dans le cadre du vélésinisme et du négationnisme comment vous situez-vous par rapport à la récente polémique du négationnisme en France et qu'en est-il de votre amie la BPR ? Alors premièrement négationnisme d'abord ça n'existe dans aucun dictionnaire français pour une raison bien simple c'est que si on emploie ce mot il faudrait dire ce que l'on nie je n'ai jamais nié qu'on ait tué beaucoup de juifs en Occupation je lui ai dit d'abord qu'on en a tué moins que ce que l'on nous a dit puisque maintenant on a changé la plaque d'Auschwitz on disait 4 millions de morts on dit maintenant 1 million alors si des 6 millions qu'ils invoquent on enlève 3 millions qu'est-ce que ça veut dire ? 6 moins 3 égale 6 je ne pense pas que vous avez appris l'arithmétique comme ça à l'école moi non plus bon j'ai dit simplement cela c'était pas du tout nier que les juifs étaient des grandes victimes dites-les et deuxièmement j'ai dit qu'ils n'étaient pas les seuls et troisièmement j'ai dit qu'ils n'avaient pas un caractère sacré alors que nous nous aurions eu simplement un caractère humain alors on m'a traité de négationniste c'est un mot dont j'ignore le sens je ne le trouve dans aucun dictionnaire et je ne vois pas ce que j'ai dit et seulement comme toute la presse m'avait refusé le droit de réponse j'ai été publié j'ai été obligé de publier une petite brochure droit de réponse que vous trouverez d'ailleurs à votre bibliothèque en supplément du livre dans lequel nous mettons les choses au point deuxièmement l'attitude de l'abbé Pierre je dois dire tout net que l'abbé Pierre dans cette bataille a eu plus de mérite que moi parce que moi j'avais contre moi tous les sionistes mais lui il avait aussi son église et quatre jours avant que je parte pour Doha c'est à dire la semaine dernière il m'a encore téléphoné en me disant tu sais que je ne te désavouerai jamais que ma position reste immuable mais j'espère que tu comprendras pourquoi pour des raisons de discipline j'ai été obligé de me taire il avait écrit parce que lui non plus on lui a refusé toute espèce de réponse tant qu'il défendait mes positions il avait envoyé au journal Le Monde un article admirable qu'il m'avait montré je lui ai dit ça c'est très beau c'est Le Monde qu'il lui avait demandé en lisant on vous donnera une page entière quand il a envoyé son texte on lui a refusé il me dit on me propose de le remplacer par une interview je lui dis n'accepte jamais ça ils vont te faire dire n'importe quoi l'article ou rien heureusement le cardinal El Chegaray le secrétaire d'état du pape lui a téléphoné dans le même sens lui a dit répondez-leur zut j'ai dit ton cardinal t'a donné un bon conseil et ceci sa position n'a pas changé mais c'est vrai qu'il y a eu les pressions de l'église contre lui pas de toute l'église lorsque j'ai présenté mon livre en Italie à Milan l'archevêque de Milan m'a envoyé de délégation pour me saluer et au premier rang de ma conférence il y avait les membres de cette délégation dirigés par un prêtre de l'idiocèse c'est dire que nous ne pouvons pas mettre dans le même sac tous les chrétiens par exemple nous devons considérer comme nos alliés les théologiens d'Amérique latine qui sont les théologiens de la libération qui se répandent d'ailleurs aussi en Afrique noire c'est pas par hasard que c'est dans le tiers monde qu'est né ce mouvement de résistance je dois dire que le dernier livre que j'ai écrit contre l'intégrisme catholique et en dénonçant le pape Jean-Paul II comme étant le représentant typique de cet intégrisme j'ai fait deux volumes là-dessus le premier a été préfacé par l'abbé Pierre et le second par Léonard de Boff la tête typique des théologiens de libération du Brésil il y a une question sur ce grand retour auquel on assiste ce grand retour aux religions oui je crois que malheureusement c'est souvent un retour à des conceptions sectaires littéralistes intégristes je ne pense pas qu'il y ait un retour à la religion je crois qu'il y a des efforts d'évasion et ce qui explique que la multiplication des sectes en particulier aux Etats-Unis comme celle de ceux qui se sont suicidés après le siège que leur avait fait la CIA ce monde est insupportable on cherche donc des drogues et je crois que ces sectes qui se multiplient sont autant de drogues qui représentent une évasion comme en 68 après la défaite et après la désillusion de nos étudiants beaucoup se sont mis en tête d'aller à Katmandou 6 000 d'entre eux sont morts dans le port de Bombay de fin parce qu'on les a amenés dans une impasse mais ce qu'ils voulaient c'était s'évader de ce monde sans âme et ça c'était légitime alors aujourd'hui il y a cette évasion dans les sectes ce n'est pas un véritable renouveau religieux je ne crois pas que la religion soit une sorte d'évasion à l'égard du monde réel je crois au contraire que la foi vit dans la joie dans l'espérance dans la certitude que nous avons de vaincre c'est cela la foi véritable sinon elle est une drogue et une évasion il y a encore une dernière question pour être en train de vos livres en langue anglaise si oui ou et comment les obtenez alors là pour mes livres j'avoue que je sais mal sauf quand j'en reçois les exemplaires justificatifs je sais qu'il a été traduit en 18 langues y compris en chinois en japonais ce qui m'a étonné beaucoup il a été traduit quatre fois en arabe au Liban en Syrie en Egypte et au Maroc la meilleure étant la traduction marocaine de l'avis de ceux qui connaissent bien la langue arabe mais pour l'anglais d'abord j'ai été placé sur internet en anglais par des amis américains et en français par un ami de Stockholm qui est un arabe un marocain qui a été compromis dans l'attentat contre le roi du Maroc et qui est là-bas réfugié politique mais qui dirige une radio suédoise alors lui il a eu la prime initiative de mettre ça sur internet pour vous montrer encore un exemple de la liberté de la presse un gros acheteur sioniste a acheté le serveur sur lequel se trouvait mon mon texte celui dont la référence est donnée à la fin du livre de façon à ce qu'on ne puisse pas se le procurer mais ça a été remis par un autre je ne sais pas par qui quant à la traduction anglaise elle est faite trois fois une fois pour l'Amérique elle est en cours une fois pour l'Angleterre elle est en cours et une fois pour l'Inde mais pour le moment j'avoue que je n'ai pas les justificatifs j'ai reçu la version russe j'ai reçu la version grecque j'ai reçu la version italienne j'ai reçu trois les quatre versions arabes j'ai reçu la version turque j'ai reçu la version iranienne car les iraniens aussi l'ont fait mais je n'ai pas encore celle des anglais quant à celle de l'Allemagne elle a été saisie mon livre a été saisi en Allemagne et en Suisse dans le canton de Vaud et même là on m'avait intenté un procès mais le juge a fini par se désister et me fiche la paix en disant c'est une affaire française que les français se débrouillent avec lui je crois qu'on est arrivé à bout à bout de force mais je terminerai quand même avec ces petites phrases très émouvantes d'après ce que maître Gavaudi nous a exposé je cite pour un sioniste la vie d'un homme juif est moins importante que la vie des juifs et vu que ce matin il nous a dit qu'il ne disposait pas de protection à Paris nous lui proposons de rester avec nous à Bruxelles et si vous refusez maître Gavaudi permettez-nous au moins de revenir non je crois que c'est très gentil ce que l'on me propose là mais mon terrain ne combat même si je dois y être battu et d'après la loi Guesso je suis condamnable à un an de prison et à 300 000 fondament mais mon lieu de combat c'est Paris c'est la France parce qu'en aucun cas je ne manierai même si je suis sûr d'être condamné c'est seulement mes adversaires qui ont fait croire que je cherchais refuge à l'étranger il y a même un journal qui a dit Gavaudi a cherché l'asile politique en Iran je suis l'invité permanent du gouvernement iranien qui m'a même demandé de venir à Côme discuter avec leur théologien je devrais volontiers quand j'en aurai le temps et que je serai sûr que mon procès n'est pas là mais je n'ai jamais pensé à aller m'exiler dans un autre pays quel qu'il soit on avait dit la même chose pour l'abbé Pierre on a dit aussi qu'il était allé se réfugier en Italie à l'abbaye de Paglia je suis allé lui rejoindre j'ai vécu pendant trois jours dans monastère on m'avait prêté une cellule de moine à côté de la sienne et nous avons pu concerter notre travail mais dès qu'il a été un peu reposé parce que c'est un homme qui a le même âge que moi et à lequel nous avons 60 ans d'amitié nous sommes des vieillards tous les deux et nous étions les deux plus jeunes députés à l'Assemblée Constituante française à la Libération lui député de droite et moi de gauche mais nous étions pourtant des amis tout à fait intimes malgré nos désaccords politiques et nous le sommes restés jusqu'au bout et nous le resterons jusqu'à notre mort mais en aucun cas il ne s'agit ni pour lui ni pour moi d'aller chercher un asile politique ailleurs il est allé se reposer quelque temps en Italie à Paglia je l'y rejoins il est ensuite allé en Suisse à Zermatt parce que les médecins avaient recommandé l'altitude pour lui en plus de ça il adore photographier les étoiles ça c'est son hobby mais il n'a jamais été question pour lui d'aller vivre ailleurs qu'en France quel que soit le danger que cela a représenté et il reste il était l'homme le plus populaire de France dans les sondages il a perdu un petit peu parce que l'ambitionniste y a mis le paquet mais il reste encore le second voilà je crois que on va s'arrêter là c'était si vous me permettez le congrès d'Arroudi il reste encore le temps il reste encore le temps